Tasha Vesnitch, bonjour. Cyril est en train de nous témoigner de ce déluge de feu, on va le dire ainsi, qui s'abat sur Irpin. C'est le dernier verrou avant la capitale Kiev. Il y a une résistance ukrainienne toujours qui s'effectue avec notamment des combattants étrangers qui sont venus défendre le pays. Il y a cette annonce, cette offre russe qui est répétée, renouvelée depuis ce matin, cette offre de couloirs humanitaires pour tous les civils ukrainiens qui souhaiteraient quitter les grandes villes assiégées par l'armée russe, notamment Kiev. A ce que l'on entend de ce que nous dit Cyril, les cessez-le-feu et ces couloirs humanitaires ne tiennent pas. C'est d'ailleurs ce qu'a annoncé ce matin le gouvernement ukrainien, la vice-première ministre ukrainien notamment. Oui, ce cessez-le-feu demandé par la Russie ne tient évidemment pas car l'armée russe continue de bombarder Kiev mais aussi d'autres villes d'Ukraine. Kiev a refusé cette proposition faite par la Russie de former des couloirs humanitaires et cette instauration de cessez-le-feu est pour cause. Parce qu'on va regarder sur une carte, la Russie propose des couloirs humanitaires pour évacuer les civils des grandes villes ukrainiennes mais l'évacuation se ferait vers la Biélorussie, Kiev vers Gomel en Biélorussie, mais aussi de Soumy vers Belgorod en Russie ou Poltava, mais c'est une ville qui est tenue par les Russes. Kharkiv, les civils pourraient fuir vers Belgorod. Également Mariupol qui irait vers Rostov-sur-le-Doux en Russie ou encore Zaporizhia qui est tenue depuis quelques jours maintenant par les Russes. Comment Kiev peut évidemment accepter une telle proposition ? Comment imaginer aussi que des civils ukrainiens dont le pays est envahi par la Russie acceptent d'aller en Russie, en Biélorussie, qui sert de base arrière à cette offensive russe depuis le début de cette guerre ? Les mots ont un poids en temps de guerre et la Russie parle de couloirs humanitaires, mais est-ce que ce sont vraiment des couloirs humanitaires que propose la Russie ? En tout cas, c'est une façon, ce serait une façon pour la Russie d'évacuer des villes qu'elle bombarde sans relâche. On l'a vu encore avec notre envoyé spécial qui se trouve vers Kiev, qu'elle bombarde depuis plusieurs jours. Les civils, ça serait une façon finalement pour la Russie de vider ces villes, des civils et de continuer son offensive et sa percée. Et ça serait beaucoup plus simple pour la Russie qu'il n'y ait plus de ces villes dans ces villes. Sur le terrain, on parle notamment de cesser le feu depuis plusieurs jours à Mariupol. Vous savez, cette ville du sud de l'Ukraine. Mariupol est dans une situation très critique. Les témoignages sont très clairs. Il manque de tout, d'électricité. Bien sûr, depuis plusieurs jours, il n'y a plus d'électricité, mais aussi d'eau, de nourriture. 200 000 civils voulaient quitter la ville ce week-end avec des propositions de cesser le feu faites, formulées par la Russie. Mais en fait, il n'en est rien. Les bombardements ont continué et les civils n'ont pas pu quitter la ville. Voilà, plusieurs échecs effectivement dans ces précédentes annonces de cesser le feu et de couloirs humanitaires comme on les appelle. ce qui a fait dire à Volodymyr Zelensky dans sa dernière adresse au peuple ukrainien et aux Européens que les Russes se jouaient de l'Ouest, se jouaient de l'Europe par ses propositions. Vladimir Poutine qui a dit agir sur demande personnelle d'Emmanuel Macron, ce qu'a démenti l'Elysée depuis. Oui, l'Elysée a tout de suite démenti. Je vous rappelle le contexte. Hier, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont eus au téléphone pendant deux heures. Et l'Elysée, évidemment, dément cette affirmation de Vladimir Poutine. J'ai le communiqué sous les yeux de l'Elysée. Le président Macron a demandé, comme il le fait à chaque fois, le respect du droit international humanitaire, la protection des populations civiles et l'acheminement de l'aide. Donc non, nous n'avons pas demandé des couloirs vers la Russie. C'est une manière pour Poutine, nous dédiviser, de pousser son narratif. C'est lui l'agressé, les ukrainiens, les agresseurs. Et c'est vrai, Elisabeth, que c'est le narratif employé depuis Vladimir Poutine, depuis le début de cette guerre. Et là, une nouvelle fois, Vladimir Poutine va dire, voilà, nous la Russie, on offre l'asile à tous. Ce sont les ukrainiens qui ne veulent pas venir en Russie. Vladimir Poutine n'en est pas à son premier mensonge. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, l'a d'ailleurs dit clairement, on ne peut pas faire confiance au président russe. Nouvelle démonstration donc. Et le pire, c'est que Vladimir Poutine va sûrement s'en servir. Et ce n'est pas les opinions occidentales qu'il vise, mais plutôt l'opinion de son pays, les Russes. Il pourra dire, voilà, j'ai proposé le cessez-le-feu, des couloirs humanitaires, mais Kiev a refusé. C'est Kiev qui est l'agresseur dans cette affaire. Et nous, on est les gentils finalement, ce sont eux les méchants. Merci beaucoup Natacha Vesnitsch pour ce décryptage carte à l'appui.